Emmanuel Macron, il y a deux jours, écrivait sur Twitter que la transformation écologique de notre pays ne doit pas être remise en cause par la crise, elle doit être accélérée. Alors, Madame la Ministre, ma question en comporte en réalité plusieurs, très concrètes. Est-ce à dire que vous allez enfin intervenir auprès de la Société Générale, la BNP Paribas, le Crédit Agricole et la BPCE, qui ont investi 198 milliards d'euros dans les énergies fossiles depuis 2016 ? Est-ce à dire que vous allez enfin revenir sur les traités de libre-échange qui ferment toujours plus le champ de nos possibles et constituent des désastres écologiques et sociaux ? Ou bien allez-vous, comme le commissaire européen au commerce, nous dire que le Covid-19 nous invite au contraire à signer encore plus d'accords de libre-échange ? Est-ce à dire que vous allez mettre un terme aux travaux du Grand Paris Express, qui n'est certainement pas une priorité sociale et écologiste ? Est-ce à dire que vous allez cesser du même geste l'extension de Roissy, qui prévoit une augmentation de 40% du trafic ? L'Association française des entreprises privées fait en ce moment du lobbying à Bruxelles pour demander le report de toute nouvelle régulation écologique et climatique. Alors, vous comprendrez mes interrogations, Madame la Ministre. Je voudrais m'assurer que ce que l'on peut espérer voir après la crise soit un aurore et non un crépuscule. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. On va innover, on va faire une minute, une minute. Alors, moi, je vais vous répondre sur les volets économiques. Vos questions sont à la fois très larges et elles appellent, je pense, une réponse un peu principielle. La réponse principielle, c'est que dans tous les accompagnements que nous donnons aujourd'hui, je vais être précise, dans les accompagnements que nous donnons aujourd'hui aux entreprises, il y a des contreparties. Il y a des contreparties dans le prêt garanti par l'État, par exemple, qui sont des contreparties écologiques, qui sont écrites dans les contrats, qui ne sont pas écrites à côté, qui sont écrites dans les contrats, donc qui ont une portée contractuelle. De même que nous avons un travail qui est fait, d'ailleurs, main dans la main avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui nous permet de dessiner des trajectoires carbone, filière par filière, avec quatre filières qui sont précisément nommées et sur lesquelles nous avons des trajectoires qui sont déclinées avec des projets et des innovations. C'était d'ailleurs au cœur de notre pacte productif. Donc ce sont des actes précis qui sont menés au niveau du ministère de l'Économie, filière industrielle par filière industrielle, et dans un dialogue avec les assurances et les investisseurs et les banques, puisque nous avons également lancé des démarches. Et je pense que sur cette partie de la finance responsable, Brune pourra compléter. Je voudrais simplement compléter, madame la députée Autain, en disant que, là en France, nous avons été pionniers sur la transparence, sur l'exposition aux risques environnementaux et sur la transparence sur ces questions-là, ce qui permet de réorienter les flux financiers. Nous avons pleinement conscience du fait que certaines banques doivent encore continuer à faire des efforts pour justement détourner leurs investissements ou leurs engagements de projets encore fondés sur les énergies fossiles. C'est exactement ce que nous nous attachons à faire actuellement au niveau européen, au niveau international aussi, parce que dans un contexte de ressources financières et ressources publiques limitées, nous devons faire un effet de levier avec des financements privés pour financer de façon massive la transition écologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !